Mesdames, Mesdames, Messieurs, Amis, Chers, Téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision, CasaVision TV. À présent, l'actualité sociale. Les détails à suivre. Bonne nouvelle pour tous les usagers et consommateurs de l'eau potable de la commune de Goudonpé-Environnant. Nous étions au Foras de Goudonpé à la rencontre des personnels de l'association des usagers du Foras de Goudonpé-Azufort. Le but de cette rencontre, c'est articuler autour de ces points la baisse du prix du mètre cube d'eau qui s'élevait à 300 francs, la baisse du prix de l'abonnement qui s'élevait aussi à 6 000 francs. Les raisons de ces baisses sont connues, c'est pour juste soulager la population locale. Les propos signés Mamoudou Salibari, président de l'Azufort, au micro de la CasaVision TV. Le but de cette rencontre, il n'y a rien d'autre que la semaine dernière. Hier, nous sommes réunis pour faire le bilan général de l'association des usagers du Foras de Goudonpé-Azufort. Chaque mois, on en fait. Donc aussi analyser la situation générale du monde et du pays. Il y a trop de difficultés. Les prix ont augmenté partout. Même le gombo a augmenté. Nous nous sommes dit, puisque nous sommes là, que l'hivernage est terminée et on tire vers la saison sèche. Les populations auront besoin de l'eau. Et quand la chaleur augmente, tout le monde va avoir de l'eau encore. Donc cette eau-là, la consommation va augmenter. Nous avons toujours nécessaire d'être à côté des populations. Ne pas augmenter de l'eau, mais diminuer le prix de l'eau. Puisque nous sommes là pour, n'est-ce pas, participer au développement des communes, mais pour soulager la population aussi. Nous avons toujours trouvé nécessaire de diminuer le prix de l'eau de 300 à 250. Le président ajoute que l'abonnement qui s'élevait à 6 000 francs est maintenant à 3 000 francs. C'est pour faciliter l'accès de l'eau portable à tous. Maintenant, il faut inciter ces gens-là à s'abonner aussi. Il y a des gens qui ne se sont pas abonnés, faute de moyens, puisque le prix est cher, c'est de 6 000. Nous avons constaté, nous nous sommes vus pour baisser le prix aussi de l'abonnement. Nous demandons aux gens de s'abonner. Maintenant, au lieu de 6 000, c'est 3 000 francs. Ces initiatives ont été saluées par l'ensemble de la population du préfet et des maires. On vient de la préfecture pour informer le préfet. Il nous a remerciés, il nous a encouragés. Le maire, vraiment, lui aussi, il est très content pour sa population. D'abord, nous avons informé les maires de Kauru et de Dibanar. Vraiment, ils ne nous font qu'applaudir et nous encourager. Le maire de Goudamp, vraiment, lui, il dit qu'il est à nos côtés et nous encourage. Vraiment, depuis qu'il est là, il n'y a pas eu trop, trop de problèmes. A noter que ces deux jours passés, les villages situés à l'est de la commune de Goudamp, Bakondi et Birkama, n'ont pas consommé l'eau potable, mais les raisons illustrent les propos du président. Vers Bakondi, maintenant, il y a une grande fuite au niveau de... On ne sait pas exactement si c'est dans les risières de Bakondi et dans les risières de Birkama. Ça fait qu'en certains temps, la pression baisse. Nous sommes en train de voir, on a détecté une panne au niveau de... dans les risières-là. Maintenant, dans ces risières-là, pour voir, n'est-ce pas, la fuite d'eau, c'est difficile puisque cette année, il y a beaucoup d'eau là-bas. Hier, on a vu une fuite. Ils sont là-bas, on est en train de chercher une autre fuite encore. Il n'y a pas de manque d'eau, mais il y a de baisse d'eau. Mesdames, Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'actualité sociale pour aujourd'hui. À la présentation, Lamine Fatih Molière, à la réalisation, Abdou Seedi, alias Abdou Pro. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la Casa Vision TV. Bonne suite de programme.